Le terrain de Marc Doff Le terrain de Messe des Friedrichshafen Prêt à voir toutes les merveilles que nous allons pouvoir observer Dans cette magnifique exposition, du moins c'est ce que j'espère Bon et me voilà, ça y est, je suis rentré, j'ai mon badge Et on est devant les présentations Ça commence très fort On est dans une des grandes halles de l'entrée Il faut que je peaufine un peu le plan Parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir Bon ça c'est la voiture volante, c'est un truc hollandais C'est un peu fou comme concept Donc t'es ta bagnole mais en fait tu peux déployer les ailes Et puis tu voles avec C'est un peu de la folie furieuse Mais bon c'est bien le genre de truc qui me... Qui est assez amusant C'est très beau, c'est très cher Bonjour Vous allez aller ? Oui 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 Bien Bon ben là j'arrive dans la Hall B1 Et c'est magnifique parce qu'il y a les ultralégés qui sont là C'est ce qui m'intéresse Donc vous pensez bien que c'est là où je me suis précipité pour venir voir Et donc on est là sur le stand Breezer Qui est un truc magnifique J'attends les amis d'Alberville qui sont arrivés Certains camping-cars, d'autres sont arrivés en avion Moi j'ai pas pu venir en ULM parce qu'il y avait une météo épouvantable Il y avait des stratus, il y avait de la neige à basse altitude Donc j'ai dû venir en voiture Et donc nous voyons ici des choses absolument magnifiques Et j'essaierai de vous en montrer plus plus tard Le Sky Leader qui est distribué en France par Saint-Exupéry Par Philippe dans le Lot-et-Garonne Ils font de très beaux appareils en métal Dont un avec un train rentrant Un train escamotable plus exactement Donc là on est avec les journalistes d'Aérobuzz et de l'AFF Plume Il y a Jérôme Bonnard derrière moi et il y a Gilles Roy Et on est sur le stand de Béringer dans les Hautes-Alpes Mais ils ont pas hésité à traverser ces Hautes-Alpes pour arriver en Suisse Et donc les voilà qui sont ici en représentation Les moteurs IRT Ici on a Dynan qui fait, bah évidemment c'est de l'avionique, de fou Avec tout un système de tableaux de bord, de glace cockpit Ah, ici on a des super petits appareils monoplace Fabriqués en Tchéquie Par un ingénieur extrêmement futé Et qui sont également en construction amateur Les petits SD1 Appareils bien sympathiques Encore des belles machines Toujours des belles machines On est quand même à des tarifs entre 200 et 300 000 Donc on n'est pas non plus sur l'ULM de Monsieur Tout-le-Monde Qui sert un dimanche sur trois Très belles hélices Très beaux intérieurs Alors un truc incroyable, voilà, c'est ce Sea Girl D'abord il est électrique Et ensuite il est amphibie Enfin surtout aquatique Parce que je ne vois pas de roues Donc non, il est exclusivement à se poser sur l'eau Belle bête hein Allez donc A moins qu'il y ait des roues planquées là-dessous Non je ne vois rien du tout Alors là on a un atelier d'entoilage On est certainement chez Oratex Donc il vous indique comment ça se passe Pour une fois que le cadre est fini Que l'aile est fabriquée Comment faire l'entoilage et la tension Voilà, ils ont des très très bons produits Et par exemple cette réplique du SV4 Et bien est entoilée en Oratex Voilà, donc ça donne des très très bons résultats C'est magnifique hein Voilà, on peut voir ce que ça donne Le bon bruit de tambour Tout ça c'est bien tendu C'est magnifique Bon après il y a des moteurs de fou Là qui paraît absolument énorme Moi je ne vois pas du tout ça dans mon Zener Là c'est très très gros Pourtant ça ne fait que 117 chevaux C'est quasiment le même La même puissance Enfin un peu plus Quand même 20% de plus que le mien Mais à mon avis 83 kg c'est un peu trop C'est un peu trop lourd Et en avant Et ça brille Il y a même des hôtesses par moment Ouais T'en as là-haut T'en as partout Tu peux même les essayer Enfin tu peux t'asseoir dedans Ca décolle pas quand même Ca décolle pas quand même Je pense que si t'as un client crédible Que tu montres un peu ta carte bleue Et qu'elle est pas trop basique On peut te faire faire quelques essais en vol Bon bah là tu peux acheter ce que tu veux Tu peux te déguiser en marines américaines En spetsnats russes T'as tout ce qu'il faut là Enfin c'est surtout américain quand même Et là on a de l'instrumentation On va dessus On voilà Et de la belle Que du beau Que du beau Il y a quand même des engins étonnants là Je sais pas quoi on a à faire là C'est peut-être un truc pour l'agriculture C'est spécial hein Bon ça c'est un mec qui est sur les réseaux sociaux en Allemagne Qui fait des vidéos régulièrement avec son VL3 Donc il est là avec son petit vélo Avec sa caméra Hallo, vous êtes le pilote Franck ? Ok Guten Abend Je suis de Franckreich Je l'ai déjà vu cette vidéo Et c'était très bien Ok Freut mich Merci Merci Freut mich auf der Aero Ja Freut mich Bye bye Have a good day Vous avez pu apprécier mon niveau d'allemand Qui n'a pas évolué depuis la terminale Il y a une quarantaine d'années quoi Un peu plus C'est pas terrible hein Alors ça, ça paraît très couillon Mais en fait c'est vachement bien C'est un système pour réchauffer les moteurs d'avion Avant le décollage Avant le décollage On a tous des ennuis en hiver On a nos moteurs qui sont trop froids Et on a du mal à les réchauffer Donc voilà, il y a ce système là Qui est fait par Cloud Tensers Vachement bien Bon et puis il y a des boîtes françaises ici Puisque à Villefranche-Tarare Il y a Duc, Élis Qui vend dans le monde entier Et donc là on est sur le stand de Duc Ils sont en pleine conférence là Mais ils ont des hélices magnifiques Qui équipent énormément d'avions et d'ULM En Europe et aux Etats-Unis également Alors ça c'est le stand de Turbotech Une boîte française Qui fabrique des turbines de fou Avec des puissances compatibles Avec nos ULM Et il y a d'ailleurs au salon de Blois Une turbine Turbotech Qui équipait un VL3 Qui a fait hypersensation Donc là on voit la version turboprop Là on est sur le Shark Le Shark c'est un bi-place en tandem Qui vole à plus de 300 km heure Et qui a fait le tour du monde Avec des jeunes pilotes Qui ont fait des records De traversées du monde En peu de temps Notamment la famille Rutherford Le frère et la sœur Qui ont fait des choses absolument extraordinaires Avec le Shark Voilà et ici il y a un petit simulateur de vol Donc vous allez dedans On vous met une réalité virtuelle sur la tête Et vous avez l'impression d'y être Le risque en moins Voilà Là ça c'est les Italiens de ICP Qui fabriquent sous licence le CH701 qui est devenu le Savana Et je crois qu'à une époque d'ailleurs ils fabriquaient également des 601 Donc version italienne Mais moi le mien c'est une version tchèque Et c'est quand même les plans de Chris Hines au départ Bon et puis il y a toujours de quoi manger Il y a toujours des endroits où on peut trouver de quoi se sustenter Ouais c'est encore des français Oui D'Aérobach Bonjour Merci Donc super vous êtes basé où ? À Ajaccio À Ajaccio d'accord Très bien Ok Bon ben c'est parfait ça m'intéresse effectivement Donc on était chez Aérobach Bon on continue avec la France On est chez Loravia Qui font du reconditionnement de moteur Ici on voit un 912 reconditionné Loravia À moins que ce soit le chinois Je vais leur poser la question Bon je teste toujours mon allemand qui est très mauvais Mais ils me comprennent C'est absolument incroyable Est-ce que je peux vous filmer ? Je darf Donc je darf Voilà donc ça c'est le moteur allemand Le moteur fait par les chinois Un peu moins cher Et qui est exactement le même d'après notre ami Qui parle une langue que j'ai réussi à comprendre Et voilà la version allemande Intéressant C'est très intéressant, merci d'avoir Alors moi je suis ravi de tomber sur ce stand Que j'avais déjà vu à Bron, à Lyon-Bron pour le groupe Et puis en plus monsieur parle français Un petit peu Ah ben bien En français c'est très C'est suffisant Et alors ils sont très sympas Ils ont des très bons produits Et comme on a 3 millions de vues sur Youtube Je fais toujours un peu de promo Enfin c'est ce qui va croire C'est ce qui va croire La nouvelle unité ici La nouvelle unité et il y a des écrans plus grands Ok Les mêmes fonctionnalités mais l'écran plus grand Mais moi j'aime beaucoup vos petits écrans Je les aime beaucoup mais bon ok c'est bien quand même ça C'est très lumineux C'est très bien Bon je fais toujours des très courts Merci beaucoup Merci au revoir Bye bye Alors on est chez les belges de UL Power Donc là ils ont un peu copié finalement ce que faisait Jabiru à l'époque Là c'est la version 127 chevaux j'imagine Le 6 cylindres C'est typiquement le 4 cylindres Il doit faire 97 chevaux celui-ci Et en lieu et place du Jabiru il fait tout à fait son office Bon là on est dans les Alpes du Sud Et donc qu'est-ce qu'il y a dans les Alpes du Sud ? Et bien il y a Béringer à Thalard et puis il y a G1 Galaxy G1 Magnifique appareil Bon pendant ce temps on fait notre petit tour Voilà Voilà ça c'est un constructeur de Slovénie Très connu Pipistrelle Ils viennent d'être rachetés par les Américains d'ailleurs Tellement ils ont du succès Et ils sortent de très très beaux appareils Ils ne sont pas tous des ULM d'ailleurs Et là on est dans les Autogyres On a du changer de Halle On est dans la Halle B4 Et voilà Les Autogyres Les uns derrière les autres Autogyro La brocante aéronautique ça c'est un truc génial Quand tu as un instrument à changer Et bien tu viens dans ce genre de brocante Et tu trouves quelques fois des machins vachement bien Ouais des super belles constructions en cours évidemment Et qui illustrent le savoir faire de l'industrie Là ici on est chez Messerschmitt Il ne faut pas oublier que Messerschmitt est venu se servir largement en France en 1940 N'est-ce pas ? Et qu'on a quand même récupéré quelques petits plans en après-guerre pour pouvoir faire notamment le Noirécrin qui est aux ailes anciennes de Savoie à Al-Berbine Qui est un dérivé du Messerschmitt Voilà ça avec ça mon vieux Alors on est immatriculé en France avec un Fox Juliette Et ça vole à 300 km heure avec un Glass Cockpit Voilà c'est très bien pensé il y a un bon coffre à bagages là C'est pas mal ça Ouais très bien Les Suisses fabriquent aussi des autogires Alors ils font ça hyper costaud hein C'est vraiment un machin heavy duty on va dire En ce moment ouais Ouais t'as pas besoin du moteur Ouais donc voilà du coup il y a un moteur évidemment de 130 chevaux parce qu'il faut ça pour dépasser l'engin C'est du lourd Je pense pas que ça volerait chez nous ça Pas en catégorie ULM en tout cas Là on est dans la halle hélicoptère et on tombe sur une belle réussite française qui est le Gimbal Et euh... C'est reconnaissable à ses trois pales de rotor Voilà un truc magnifique Gimbal Et là on arrive dans les halles A Avec euh... De la propulsion électrique En veux-tu ? En voilà ! Le fameux Electra Trainer Très grande envergure C'est un planeur avec un train monoroue Et son moteur électrique Waouh ! Ben voilà ! Excellent ! Voilà ! Typiquement ce qu'on peut faire en électrique Ça se fait déjà pas mal hein sur les planeurs Voilà ! Alors ce qui est intéressant c'est le bipoutre à l'arrière Et puis l'hélice qui se met dans le lit du vent une fois que le moteur a fini de tourner Voilà ! Eux ils sont tous en avion mais en fait ils sont immobiles Et ils ont l'impression d'être avec leurs pilotes et les passagers Mais si c'est pas drôle ça ! Hohoho ! Voilà ! Alors en fait ce qu'il se passe c'est ça Voilà ce qu'ils ont en vision La réalité virtuelle Et il y a même le stand d'aviation et pilote qui est là Avec tout ce qu'il faut On est chez Skydim Une appli bien connue Bon là c'est l'aérodrome de Portorose Alors on est en Slovénie Et c'est un magnifique endroit qui est accueillant pour les ultralégeaux Alors là on est dans le sud de Lystrie Qui est une péninsule à côté, enfin dans le sud de la Slovénie Donc merci beaucoup ! Merci ! Et je suis fier de vous visiter comme possible ! Merci ! Ok ! Bye bye ! Bye bye ! Et là on a encore des français Avec le magnifique DR400 de Robin Qui attire beaucoup de monde C'est un avion qui s'est très bien vendu La formule Robin, la formule Jodel A fait énormément d'adeptes depuis une cinquantaine d'années Autant en Angleterre qu'en Allemagne Et bien sûr en France qui est son pays d'origine Il y a eu une interview en cours pour Aérobuzz Avec Gilles Roy et Jérôme Bonnard Le Juncker Monomoteur Incroyable hein ! Alors cette forme ondulée Je me demande si c'est très bon au niveau vol Je ne suis pas certain que ce soit une très très bonne idée Les Allemands ont l'air de raffoler de ça C'était les Juncker dans les années 20-30 Et là on est encore avec des français de La Rochelle L'avion Elixir, le voilà ! Il est tout beau ! Celui-ci a des winglets plus prononcés que l'autre Alors ça c'est pas un moteur, c'est une machine à café, tu te trompes pas ! Et là on est chez les français, chez Daer Sokata Les héritiers de Moran Saulnier à Tarbes et qui ont racheté une boîte américaine qui s'appelle Kodiaq Enfin qui fabrique ce Kodiaq 900 Et voilà leur avion amiral, le TEBM 960 fabriqué dans les usines de Tarbes Donc Daer Sokata est l'héritier de Moran Saulnier Très beaux appareils Voilà, M. Chabert le directeur, bonjour ! Salut l'ami ! Comment va ? Ouais ! Ça va les Savoyards ? Aïe 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 ! Dis donc, il y a de la bonne bouffe ici ! Et quand même faut que je vous montre aussi les structures dans lesquelles se passe cette exposition Vous voyez derrière moi ces énormes hangars, extrêmement hauts Et j'en profite pour vous montrer un appareil très rigolo C'est le Corsair version ULM électrique avec les ailes repliantes Les trains rentrants Le moteur électrique Jolie petite bête ! Et là on est chez SafeSky L'inventeur de cette application gratuite Qui permet d'être visible en l'air et de repérer les autres trafics Ça c'est le petit avion roumain électrique qu'on avait vu à Blois cet été Et qui est exposé ici à Frédéric Schaffen Donc il est tout électrique, c'est un monoplace avec une hélicie props C'est le Dracula 120 L'inventeur de cette notice Donc on a la flipée Alors on a tour de la Sous-titrage ST' 501